Mardi 25 juin 2019, Blue Journal Les titres du journal, l'eau et l'électricité menacent d'être coupés dans les ménages au Gabon dès le 4 juillet prochain avec le spectre de la grève générale illimitée qui plane sur le ciel de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la S.E.E.G. Plusieurs blessés graves et des brèves interpellations le week-end écoulent à la suite d'un assaut punitif d'agents des forces de police nationale au piquet de grève des personnels de la Société gabonaise des transports Sogatra. 375 millions de francs s'efforts au bénéfice de la formation dans le secteur du développement durable de nos forêts en jeu de la deuxième édition du Salon international du bois ouvert à Libreville. Voici pour les titres. Démarrage ce mardi 25 juin 2019 des épreuves du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. L'éducation dans ce journal, c'est également le britanné militaire de Libreville qui ouvre ses portes à 17 nouvelles recrues dont dix hommes et sept filles à l'issue de l'organisation très sélective du concours d'entrée à cette école d'élite auquel participaient 426 prétendants. Les Gabonais menacés d'être privés des services d'accès à l'électricité et à l'eau potable dès le 4 juillet prochain à la suite du dépôt d'un préavis de grève des agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEEG, qui exige notamment la régularisation des situations des agents invités à faire valoir leur droit à la retraite, dont certains n'ont toujours pas droit à leur pension plus de cinq ans après, audite sur la gestion financière de l'entreprise tout en se montrant perplexe, très préoccupée, disons, sur le choix de la Société d'énergie et d'eau du Gabon désignée comme collecteur d'impôts sur une taxe portant collecte des ordures. Sandrine Ogula, présidente du syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité, s'exprime sur justement la perplexité des agents SEEG face à l'impôt sur la collecte des ordures. L'agent SEEG a mauvaise presse vis-à-vis de la population en ce qui concerne notre qualité de prestation. Donc avant de pouvoir rajouter une autre taxe, parce que nous devenons aujourd'hui un collecteur d'impôts, donc avant de pouvoir ajouter une autre taxe, il serait préférable, et nous l'avions déjà dit au Premier ministre, de mettre des mécanismes en place pour l'amélioration de la qualité des services. Sandrine Ogula, présidente du syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité au Gabon, sera ce mardi le grand invité sur la web radio du site d'information www.mazlek.net. Le directeur général de la Société Gabonaise des Transports, Sogatra, haute ce mardi 25 juin du ministre de tutelle Justin Dundangoy, après avoir fait passer à tabac son personnel en grève par des policiers déchaînés le week-end écoulé, les personnels de la Société Gabonaise des Transports, Sogatra, sont remontés contre 7 mois d'arriéré de salaire et le déficit managérial imputé au directeur général, outre des soupçons de malversations financières imputées à leur direction. Roland Tsanga est le président du syndicat des personnels de la Sogatra. C'est le non-respect des engagements de la direction générale, déjà sur tous les plans, déjà au niveau salarial, au niveau administratif, déjà dans le cadre justement de non-payement des primes d'astreinte, des heures supplémentaires, également la non-prise en compte des droits des agents retraités depuis déjà un peu plus de deux ans, il en est de même pour les agents démissionnaires. Il y a également le point d'achoppement, c'est celui également du manque de respect du directeur général à l'endroit, non seulement du personnel, mais des partenaires sociaux que nous sommes. Par rapport à ce dossier Sogatra, soulignons qu'en page magazine de ce journal, l'une des victimes des violences policières sur les personnels en grève de la Sogatra sera l'invité de ce journal. On reste dans le secteur des transports, pour cette fois à parler de la décision unilatérale d'augmentation du coût du transport par les professionnels du dit secteur qui pestent contre le cocktail explosif, raquettes policières et augmentation du prix du carburant à la pompe. L'opinion nationale reste pour sa part dans l'attente de la réaction de la tutelle, seule administration habilitée à se prononcer sur les questions d'augmentation du coût du transport. Économie et sociale dans ce journal avec l'ouverture ce lundi 24 juin 2019 à Libreville de la deuxième édition du Salon international de l'industrialisation du bois Gabon-Routchot. La formation de la future élite occupe visiblement une place de choix. Les White ministres gabonais en charge de la forêt à l'ouverture du salon. Le G16 s'engage aujourd'hui de dépenser 375 millions de francs CFA, d'appuyer un projet d'éducation environnementale. C'est comme ça qu'on espère former les futurs techniciens, les futurs ingénieurs de la forêt qui vont continuer cette aventure de développement durable de la forêt gabonaise. Soulignons que c'est dans l'après-midi de ce mercredi 26 juin que les rideaux tomberont sur cette deuxième édition du Gabon Roadshow. À présent, la page magazine de ce journal. L'invité du jour Je m'appelle madame Ntongon Sylvie, je suis agent Sogatra, contrôleur. Vous avez été blessée lors des échauffourées avec les forces de l'ordre. Comment ça s'est passé ? Je me suis fait agresser tout à l'heure avec les forces de police. On était au sein de la société, c'est comme ça. Les forces de sécurité sont arrivées. Ils nous ont dit non, rentrer dans le bus. On voulait faire rentrer le bus. C'est là où ils sont arrivés, ils nous ont dit non. Enlever le bus, le temps qu'il y avait un petit conducteur qui voulait rentrer dans le bus pour faire déplacer le bus. C'est là où ils ont embarqué un de nos collègues. Ils ont arraché son téléphone et lui-même l'a affût. C'est là, au moment où on les a poursuivis jusqu'en bas, là-bas. C'est là où la bagarre a commencé, eux et nous. Vous vous êtes trouvés avec des hématomes, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils nous ont tapé les matraques à gauche, à droite, ils ont tapé tout le monde. J'ai eu un coup de matraque ici et ici-là. Il y a eu plusieurs blessés au final ? Oui, il y a eu trois de mes collègues et moi-même. Le directeur parle de grève illicite, qui ne respecte pas la loi. Ah, c'est lui-même, je peux dire ça comment ? C'est le directeur qui ne respecte pas la loi. Nous sommes restés sept mois sans salaire. L'État a donné l'argent de sept mois pour les impayés. Le directeur a encaissé cet argent. Il a pris cet argent de sept mois. Jusque-là, il ne veut pas donner, il ne veut pas nous payer. Et à chaque fois qu'il nous paye, ça fait trois mois qu'il est ici, à chaque fois que le directeur nous paye, il nous coupe les salaires. Il a payé le mois de janvier, il a coupé. Le mois de mars, il a coupé. Le mois d'avril, il a coupé. Et le mois de mai, il a encore coupé. Qui prendra en charge les blessures à l'ensemble des victimes ? La personne qui va prendre en charge les blessures. Je ne peux pas dire que l'ODG peut prendre en charge les blessures. Les blessures, c'est nous-mêmes. D'habitude, quand il y a des mouvements comme ça, nous-mêmes faisons des petites cotisations, cotisations, cotisations. Tout à l'heure, on les a amenés à l'infirmerie tout à l'heure. Nous-mêmes, on a payé les médicaments pour les soins. Madame Sylvie Antongouane, merci. Merci aussi à vous. Merci. C'est la fin de cette édition d'information. L'information continue sur votre site d'information www.mazlek.net.